Alors le suivant, il est un peu différent, c'est un Oujdi. A la belle comme Oujda qui dit le Wahoua. C'est un Oujdi, je ne sais pas, est-ce qu'il a toujours regardé le Wahoua ou bien est-ce qu'il a... Alors il est né à Oujda en 1968. Il a fait ses études supérieures à la Sorbonne. Il a eu son diplôme en 1992 en informatique et gestion. Ensuite, il a été embauché chez SQL Ingenierie en 1993 en tant qu'ingénieur développeur concepteur. Il a pu grimper les échelons rapidement. D'abord en 1994, il était directeur des projets. En 1995, il devient directeur de l'agence Banque Assurance. En 1998, il fonde pour le compte du groupe SQL Ingenierie la société King ou Queen Vision, spécialisée dans le développement de stratégies internet, marketing web et du design. Cette société deviendra pour l'entrée du groupe en bourse La Porte. C'est elle qui a permis l'entrée en bourse de QSQLI. Il est resté président de cette entreprise pendant deux ans. En 2001, il est nommé directeur général de SQL Ingenierie. Et en 2002, il devient le PDG, le président du directoire de SQLI jusqu'en 2011. Après, il décide de rentrer au pays. En 2013, il fonde Emi Capital, un groupe technologique marocain à dimension internationale qui a investi dans les secteurs de la santé et de la technologie. Sa contribution directe au Maroc s'est soldée par la création d'environ 300 emplois d'ingénieurs et d'un centre à Oujda, d'un centre technologique où ils ont recruté à peu près 100 ingénieurs. Alors, il dit, je cite, « Nous pensons que le meilleur capital pour une entreprise sont les aigles, ces hommes capables de voler très haut pour avoir une vision globale. et de plonger très vite au plus bas pour résoudre les problèmes opérationnels complexes. Les aigles sont rares et ont besoin d'avoir un environnement spécifique pour exprimer leurs qualités. Sans trop tarder, j'appelle M. Ihyalmir pour sa conférence. Bonjour à tous. Quand Hassan m'a demandé de faire cette conférence, ça a été avec un grand plaisir. D'une part parce que je crois beaucoup à ce qu'il fait, et je crois beaucoup à l'impact positif que ça peut avoir de développer du leadership ici dans notre pays. Et puis d'autre part, parce qu'ayant côtoyé différents environnements, dans différents pays, j'ai pu mesurer que la différence, elle ne se fait pas par les compétences techniques, elle ne se fait pas par le potentiel des individus, mais elle se fait par la capacité qu'ont ces individus à prendre des risques et puis à aller au-delà de leur zone de confort. Donc je vais partager avec vous ces convictions acquises, à la fois dans la collaboration avec un certain nombre d'industries de pointe, d'environnement technologique assez pointu, des sociétés comme Airbus par exemple, qui a été mon premier client pendant des années, et avec laquelle on a eu une collaboration très étroite. et parmi les softwares qui pilotent aujourd'hui Airbus, certains ont été faits à Oujda, par une équipe d'une cinquantaine d'ingénieurs. Quand vous prenez un avion Airbus et qu'il atterrit dans les aéroports et qu'il y a des échanges de données, il faut savoir que ça a été fait ici au Maroc, à Oujda. Collaboration également avec, je cite juste quelques exemples, le centre le plus pointu en nucléaire en France en 1995. Pour la petite histoire, c'est un centre dans lequel je ne pouvais pas rentrer, qui s'appelle le CEA, parce qu'à l'époque, je n'avais que la nation d'été marocaine, et en tant que Marocain, on ne pouvait pas rentrer dans ce zone extrêmement sensible. Ceci dit, j'avais des technologies qui intéressaient le CEA, et je leur avais dit à l'époque, puisque je ne peux pas rentrer, vous allez sortir, et on va faire une réunion à l'extérieur du CEA. Et on a fait une réunion à l'extérieur du CEA, et on a été choisis, et ensuite, ils ont fait toutes les démarches avec les services secrets, avec tout ce qu'il faut, et j'avais un laissé-passer qui permettait de rentrer et de sortir au CEA comme je voulais, pendant que mes collaborateurs français étaient obligés de passer par la sécurité. Ça rejoint la notion qu'on évoque beaucoup ici, la notion de leadership, c'est quand il y a une volonté, les barrières, elles tombent toutes seules, et puis, on arrive à créer des choses sans trop savoir comment ça se met en route, mais ça finit par se réaliser. Autre expérience qui m'a, j'ai remarqué dans cette aventure, c'est la collaboration très étroite avec des industries pointes dans le domaine militaire. On avait racheté une petite société qui avait fait, pardon, qui avait fait le système en maintien de conditions opérationnelles du sous-marin nucléaire, qui permettait, lorsque le sous-marin nucléaire part en mer, de pouvoir fonctionner six mois d'effilée sans aucune panne. On a racheté cette société qui avait travaillé pendant 13 ans sur ce sujet-là, et puis ensuite, on a diffusé ce savoir-faire-là dans le domaine public avec des impacts très très forts. Et ça m'a permis de comprendre le lien qu'il pouvait y avoir très étroit entre des industries militaires et des industries civiles, comme le fait très bien aux États-Unis, autour de la Silicon Valley. Cette expérience a été aussi avec des environnements très variés, comme le luxe, par exemple, et quand on travaille avec le luxe, on apprend l'importance de la qualité et on apprend l'importance d'avoir des choses uniques. À partir du moment où vous faites quelque chose qui est unique, ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur. Et c'est ce qui justifie que, par exemple, des personnes sont capables d'acheter une montre 30 000 euros ou 40 000 ou parfois 80 000 ou parfois 180 000, tout simplement parce que l'objet est unique et a atteint un niveau de qualité qui n'a pas d'équivalent. Et ça sensibilise beaucoup sur l'importance de la qualité et l'importance d'avoir des critères de différenciation. La santé est un des secteurs sur lesquels que j'aime beaucoup, tout simplement parce que c'est un impact très positif sur les gens. Donc des industries très variées, avec des sociétés à la fois très grandes et puis parfois des sociétés qui ont plus du profil de PME, comme Nespresso, par exemple, avec lesquelles on a eu une collaboration très étroite qui avait, même si elle émane d'un grand groupe, qui avait une organisation de PME et qui a pu se développer très rapidement parce que justement, elle avait une organisation de PME où le leadership pouvait s'exprimer très rapidement et n'était pas freiné par toute la structure hiérarchisée et extrêmement rigide qui existe chez Nestlé. Cette expérience, elle s'est faite avec de multiples sociétés mais aussi dans différents pays et encore aujourd'hui, il m'arrive de bouger énormément parce qu'on apprend les contextes sont très différents d'un pays à l'autre et le fait de couvrir plusieurs pays, ça permet de s'affranchir d'un seul modèle. On a souvent au Maroc un modèle naturel dont on s'inspire beaucoup qui est la France parce qu'il y a des liens historiques mais en réalité, aujourd'hui, compte tenu des mouvements qui s'opèrent à l'échelle planétaire, on a beaucoup à apprendre de ce qui se fait partout dans le monde et il y a des initiatives très variées à différents endroits. La collaboration très étroite avec la Chine, avec les Etats-Unis, avec des petits pays comme la Tchéquie, comme le Canada, chacun apporte son lot d'expériences qui sont utiles après dans les choix qu'on peut faire sur les orientations qu'on peut donner à notre développement. Donc ce contexte a permis de forger un certain nombre de convictions et parmi les convictions peut-être la plus marquante, c'est cette notion d'avantage stratégique. Cette notion du fait que quelques atouts dont vous disposez, dont ne disposent pas les autres, peuvent faire une différence extraordinaire entre ce que vous avez et ce que les autres ont. Pour illustrer cette notion-là, je vais citer trois petites histoires connues qui sont des histoires véridiques que vous pouvez lire dans les livres d'histoire. Là, l'exemple, la photo, c'est une copie d'un tableau de Picasso qui illustre la fameuse bataille qui a eu lieu entre Pizarro et ses hommes, une centaine d'hommes, pour la chute d'un empire Inca, qui a conduit à la chute d'un empire Inca face à 70 000 Inca. Pizarro était parti initialement du Mexique. Il s'était dirigé vers l'empire Inca en espérant trouver beaucoup d'or. L'empereur Inca l'avait vu venir, il lui avait tendu un piège et il l'a amené à la capitale où il avait massé une grande quantité de troupes puisqu'il y avait 70 000 hommes. A l'aube, la bataille a commencé entre cette centaine d'hommes espagnols et puis les soldats Inca et devinez qui a gagné. À la fin de la journée, l'empereur a été fait capturé et l'empire Inca avait chuté ce jour-là. Les Espagnols l'avaient gagné. Ils avaient en une journée tué 7 000 Inca fait prisonnier l'empereur et la bataille était terminée en une seule journée. Alors, qu'est-ce que les Espagnols avaient que les Incas n'avaient pas et qui fait que seulement avec une centaine d'hommes ils ont pu vaincre une armée de 70 000 hommes ? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans la technologie. où une petite poignée d'hommes est capable de faire tomber des grands groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes ou de remettre en cause des ordres de travail de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Les Espagnols avaient trois choses qu'ils avaient forgées dans le temps au contact à la fois de la guerre avec les Arabes et puis les guerres également qu'il y avait en Europe. La première, c'était les lames en acier. Les Incas ne connaissaient pas les lames en acier et dans les combats au corps à corps, les lames en acier donnaient un avantage énorme. La deuxième, c'était le fusil. Les Arabes avaient eu l'idée la première fois d'utiliser le fusil comme armes à feu mais ce sont les Européens qui l'ont perfectionné. Et les fusils, à l'époque, n'étaient pas encore très sophistiqués. Ils ne faisaient pas beaucoup d'impact humain mais ils faisaient un grand impact psychologique puisqu'ils provoquaient un énorme bruit qui faisait peur à l'adversaire. Et puis, ils avaient des chevaux qui étaient également un avantage concurrentiel majeur. Avec ces trois avantages stratégiques, ils ont réussi à vaincre une armée beaucoup plus importante. D'autres batailles de ce type-là ont eu lieu. Quand les Européens ont débarqué en Afrique du Sud, ils ont rencontré les Zoulous qui étaient là aussi plusieurs milliers de personnes et les Européens étaient quelques pionniers avec des chariots, une centaine d'hommes là aussi et ils se sont organisés en rond face aux Zoulous. Ils étaient équipés cette fois-ci de fusils qui avaient un réel impact. Deux hommes par fusil, un qui charge l'autre qui tire et face à plusieurs milliers de Zoulous et là aussi en une journée ils ont vaincu les Zoulous. Là aussi, le fusil a été un avantage stratégique majeur qui a fait la différence. Et puis, les Européens ont continué à monter vers le nord en Afrique et un peu plus haut ils ont rencontré les Maasai qui étaient réputés pour être des guerriers extrêmement courageux n'ayant peur de rien et la bataille a eu lieu il y avait à peu près je crois une dizaine de milliers de Maasai et entre temps l'innovation technologique avait inventé la mitraillette et permettait de tirer à peu près 300 coups à la minute et cette fois-ci il n'a pas fallu une journée il a fallu seulement une heure pour gagner la bataille et éliminer des milliers de Maasai. tout ça pour vous dire quoi ? pour vous dire qu'on est dans un monde où l'innovation technologique vint une vitesse vertigideuse et où entre celui qui dispose d'un avantage stratégique et celui qui ne dispose pas le gap est monumental et c'est vrai pour les états c'est vrai pour les organisations c'est vrai pour les individus alors pour revenir un peu sur les différentes révolutions qui ont marqué j'irais ces derniers siècles et qui ont amené aujourd'hui cette révolution numérique qu'on est en train de vivre ou révolution digitale il y a différents noms pour l'appeler je dis souvent que la révolution numérique qu'on est en train de vivre est à l'innovation ce que la révolution de l'imprimerie est à la connaissance la révolution de l'imprimerie a permis d'exploser la diffusion des connaissances des connaissances scientifiques mais aussi d'autres connaissances quand on regarde la photo dans le détail on voit que en soi l'innovation est quelque chose de très simple c'est quelques caractères en plomb qu'on va assembler sur des plaques qui vont permettre d'imprimer rapidement et donc de réduire le coût de production de l'impression avant l'imprimerie la seule chose qui existait c'était des livres qu'on écrivait à la main et ça prenait beaucoup de temps et donc le savoir était réservé uniquement à quelques personnes en Europe c'était essentiellement l'église plus quelques nobles mais n'était pas diffusé à partir de l'innovation d'imprimerie le savoir a commencé à être diffusé de manière plus large et ça a changé profondément le monde à tout niveau au niveau scientifique bien sûr parce qu'à partir de ce moment là la croissance des connaissances scientifiques a été bien supérieure à tout ce qui existait pendant des milliers en ère auparavant au niveau économique au niveau politique et au niveau aussi religieux vous connaissez tous le mouvement protestant en Europe qui a forgé l'Europe d'aujourd'hui et qui fait qu'entre l'Angleterre et la France par exemple il y a des différences culturelles très fortes parce que certains sont protestants d'autres catholiques les protestants se sont exprimés à ce moment là il y avait des gens qui protestaient avant l'invention de l'imprimerie mais c'était quelque chose qui restait assez confidentiel puisqu'on écrivait une lettre au pape qui était envoyée la pape le lisait mais c'était pas quelque chose de diffusé à partir de la révolution de l'imprimerie les gens ont commencé à reproduire les lettres de gens de gens qui avaient écrit au pape et qui étaient influents et on commençait à les coller à les mettre sur leurs portes et c'est comme ça qu'on les appelait les protestants parce que c'était leur façon de protester et au départ le mouvement d'ailleurs était très pacifique et puis ensuite on sait ce que c'est devenu c'est devenu un mouvement majeur qui a façonné une bonne partie de l'Europe donc cette innovation technique très simple a non seulement bousculé les connaissances scientifiques dans des proportions monumentales mais elle a aussi bousculé le monde sur tous les volets y compris le volet religieux et cette diffusion de la connaissance a permis notamment à des scientifiques de pouvoir récupérer les travaux d'autres scientifiques jusque là les scientifiques ou les génies ou les gens qui faisaient en fait de la on dirait aujourd'hui de la recherche travaillaient de manière relativement isolée et avaient très peu de contact avec le reste et très peu de diffusion à partir de ce moment là ils ont pu récupérer beaucoup plus rapidement les travaux des autres et c'est comme ça qu'on a expérimenté très rapidement la machine à vapeur la machine à vapeur qui allait donner l'essence à la révolution industrielle dont on parle aujourd'hui et qui façonne encore le monde d'aujourd'hui alors la révolution industrielle a eu lieu dans deux pays en réalité il n'y a que deux pays dans lesquels on peut vraiment parler de révolution les autres ont bénéficié des avantages technologiques mais ce n'a pas été vraiment une révolution le premier pays dans lequel cette révolution a eu lieu ça a été l'Angleterre et le deuxième pays dans lequel la révolution industrielle a eu lieu ça a été la France et l'Angleterre est devenue la première puissance mondiale et la France est devenue la deuxième puissance mondiale grâce à ces révolutions là à l'époque on disait de l'empire anglais qu'il était tellement immense que le soleil ne se couchait jamais sur l'empire anglais la machine à vapeur plus d'autres innovations du même type plus tard comme le moteur diesel ont permis l'extension de l'empire anglais et en lui ont donné un avantage concurrentiel majeur sur le reste des autres pays donc la révolution industrielle a permis la production de masse que l'on connaît aujourd'hui la société de consommation la production de masse les usines les grandes organisations que l'on connaît aujourd'hui sont des éminations de la révolution industrielle et puis plus récemment depuis quelques dizaines d'années a commencé une autre révolution qui est tout aussi puissante parce qu'elle touche elle aussi tous les domaines du fonctionnement de la société et du monde qui est la révolution numérique qui est la capacité à injecter de l'information et à traiter de l'information après la connaissance et après l'énergie il y a le traitement de l'information la révolution numérique a d'abord commencé dans les laboratoires militaires et scientifiques pour des recherches très pointues très poussées notamment sur la bombe atomique et puis ensuite petit à petit elle s'est diffusée aux grandes entreprises et puis petit à petit elle s'est diffusée au grand public et c'est parce qu'elle s'est diffusée au grand public vous avez tous des smartphones dans la poche qu'elle a pris une ampleur qui est considérable alors quelles sont ces caractéristiques première je dirais chose cette révolution là induit un changement d'air qui nous fait passer de l'ère industrielle à une nouvelle ère dont on ne connait pas encore les contours mais il y a une rupture assez forte qui va nous amener vers un monde qui est nouveau qui va être en plein changement la caractéristique principale de cette révolution c'est l'innovation cette révolution accélère l'innovation comme jamais sans précédent jamais dans l'histoire de l'humanité on a pu innover avec une vitesse et avec une facilité aussi importante qu'aujourd'hui il y a encore seulement 15 ans quand on voulait innover il fallait mettre plusieurs millions d'euros sur la table et c'était souvent il fallait être dans des labos spécialisés et si je remonte un peu plus dans le temps il fallait faire partie de l'état ou d'une grande organisation pour pouvoir innover c'était très difficile pour des individus isolés même s'ils avaient une tête bien faite de pouvoir innover aujourd'hui n'importe quel individu qui a une tête bien faite peu importe l'endroit où il est il peut être au Maroc il peut être aux Etats-Unis il peut être au Sénégal il peut être à n'importe quel endroit à partir du moment où il a une carte visa qui lui permet d'accéder à des ressources dans le monde il est capable de créer des services qui ont un impact considérable qui créent des innovations de rupture très fortes c'est le changement majeur c'est cette accélération de l'innovation comme jamais jamais auparavant l'autre caractéristique de cette révolution c'est un changement par rapport je dirais au citoyen final ou au consommateur final dans la révolution industrielle la préoccupation majeure c'est la production de masse tout est organisé autour de l'usine pour pouvoir produire en masse et le consommateur on ne lui demande pas trop son avis il n'est pas acteur il est consommateur à partir de la révolution numérique la révolution digitale le consommateur c'est à dire vous et moi nous sommes aussi acteurs nous influençons aussi beaucoup les choses nous influençons ce que font les entreprises nous influençons à différentes façons et c'est un des changements majeurs c'est que le consommateur final qui était jusque là passif on voit les publicités dans le passé les publicités passives devient acteur et ça change complètement la relation qu'il y a entre le consommateur final ou le client final et les entreprises la relation change profondément et c'est un des facteurs très importants de cette révolution là notre conviction c'est que celui qui maîtrise ça c'est à dire celui qui maîtrise cette révolution digitale de la même manière que dans le passé celui qui a maîtrisé la révolution industrielle a pris un avantage stratégique sur les autres celui qui maîtrise cette révolution digitale prend un avantage stratégique sur les autres que ce soit un état une organisation ou un individu alors quelques chiffres juste rapidement pour pour illustrer l'ampleur vous donner un ordre de grandeur on est pratiquement on est aux alentours de 3 milliards de personnes connectées un peu plus par téléphone par téléphone mobile et c'est le cas notamment en Afrique l'Afrique a un taux de pénétration du mobile très très élevé donc on est tout de suite dans des masses qui dépassent largement les marchés ou les populations qu'on peut avoir dans un pays on est capable tout de suite à partir de son petit appartement à Rabat ou ailleurs de pouvoir toucher des millions de personnes des millions de consommateurs chose qui serait très difficile à faire ou qui était très difficile à faire avec les méthodes les méthodes traditionnelles pour vous donner un ordre de grandeur une des entreprises dans laquelle je suis impliqué à déployer un software dans 45 pays cet été en deux mois c'était quelque chose d'impensable auparavant pour pouvoir faire ça il fallait monter toute une organisation toute une série d'équipes aujourd'hui les choses vont beaucoup plus vite alors de cette je dirais de cette collaboration et de ces convictions on a développé quelques quelques enseignements pour nous qu'on partage qu'on partage avec vous le premier enseignement c'est que pour pouvoir tirer profit de cette révolution-là il faut considérer que l'innovation est vitale c'est à dire que l'innovation n'est pas un must n'est pas un luxe n'est pas quelque chose qu'on fait quand on a le temps on n'est pas quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir mais devient central devient vital dans l'organisation ou dans la société ou dans chez l'individu qui a envie de tirer profit de cette révolution cette révolution numérique si les start-up c'est à dire les sociétés de petite taille réussissent beaucoup mieux dans cette révolution-là que les grands groupes c'est essentiellement il y a différentes raisons mais une des raisons majeures c'est ça c'est parce que les start-up n'ont pas le choix quand vous êtes petit face à des sociétés qui valent plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs la seule façon que vous avez de vous imposer c'est d'avoir des avantages stratégiques qu'ils n'ont pas et ces avantages stratégiques c'est l'innovation de rupture qui vous les donne c'est des innovations profondes et vous ne pouvez pas faire des innovations profondes si vous ne faites pas si vous ne considérez pas que c'est quelque chose de vital parce que l'innovation demande un état d'esprit particulier et parmi l'état d'esprit particulier c'est qu'il faut accepter d'aller dans la zone d'inconfort dans la zone d'inconnu et on ne va jamais dans la zone d'inconfort par plaisir on y va parce qu'on considère que c'est quelque chose de vital donc il y a cet élément là qui est très important aujourd'hui ce qu'on constate c'est que beaucoup de très grandes entreprises ont du mal à innover parce que en réalité elles ne sont pas dans l'urgence à court terme de devoir faire face à l'innovation pour ça je vais citer l'exemple de Kodak vous connaissez tous Kodak Kodak a été une grande société dans le passé inventeur de l'appareil photo que l'on connait et Kodak faisait son argent faisait son business essentiellement avec l'argentique avec les pellicules que certains d'entre nous ont connues peut-être que les générations futures ne les connaîtront plus et ce qu'on ne sait pas de Kodak c'est que Kodak a été aussi l'inventeur de la photo numérique de la numérisation de l'appareil photo que vous avez tous sur les téléphones aujourd'hui qui a mangé qui a mangé l'argentique Kodak avant de déposer le bilan deux ans auparavant faisait des résultats exceptionnels cartonné en bourse avec d'excellents chiffres et en 2005 de mémoire ils ont sponsorisé en 2005 je crois ils ont sponsorisé les jeux olympiques et au lieu de mettre en avant l'appareil numérique qu'ils avaient inventé ils ont mis en avant l'argentique parce que le court terme la nécessité de gagner de l'argent à court terme avait primé sur cette considération de penser que l'innovation est vitale deuxième élément très important et ça ça fait partie je dirais des fondamentaux de LMI c'est que on ne peut pas arriver à quelque chose si on n'a pas une vision claire de là où on veut arriver si on n'a pas un objectif clair qui mérite d'être atteint même si vous mettez des très gros moyens vous n'arrivez pas à grand chose et ce qu'on constate c'est cette fute en avant où certaines grandes entreprises dans le monde plutôt que de faire l'effort de construire un objectif clair et de développer des convictions sur un objectif clair alignent des dizaines ou des centaines de millions de dollars en se disant j'ai les moyens et donc avec les moyens je vais m'imposer je vais finir par rattraper ces petites sociétés qui sont partis avant moi la réalité c'est qu'ils ne les rattrapent pas aujourd'hui Amazon par exemple vaut plus en bourse que Walmart qui était pourtant la société de référence dans la distribution dans le monde numéro 1 dans le monde et une société de référence dans le management aux Etats-Unis R&B par exemple qui est une petite start-up s'est créée il y a quelque temps qui vaut aujourd'hui plus de 10 milliards de dollars a plus de chambres à louer R&B permet à vous et moi de pouvoir louer une chambre à des gens qui sont en voyage en transit et donc elle les met en concurrence par rapport aux hôtels existants R&B a plus de chambres à disposition que le numéro 1 de l'hôtellerie dans le monde qui existe lui depuis des années et des années et ça s'est fait très vite Uber que vous connaissez certainement puisque dans l'actualité on le reprend souvent on parle souvent d'uberisation de l'économie pour dire la transformation qui est en fond c'est une société qui aujourd'hui pèse plus de 50 milliards de dollars Uber c'est quelque chose c'est un phénomène qui existe depuis très très peu de temps et qui s'est développé à une vitesse vertigineuse alors les moyens ne compensent pas une qualité de vision ça vous avez tous travaillé là dessus au sein de l'énémie la qualité de vision est incontournable quand on parle des moyens c'est l'inverse qui se produit on constate que dans l'innovation c'est peu de moyens qui permettent le succès et c'est peu de personnes qui permettent le succès pourquoi ? plus l'équipe est petite plus il y a une capacité de prise de décision rapide plus il y a une capacité de leadership fort moins aller dans des contrats organisationnels qui vont limiter le travail de leadership et plus l'innovation se fait une société comme Alibaba par exemple qui a battu le record de l'introduction en bourse Alibaba a levé 25 milliards de dollars en bourse c'est aucune société dans le monde n'avait réussi à lever 25 milliards de dollars en bourse Alibaba a été créé avec 25 000 dollars au départ 25 000 dollars ça fait à peu près 250 000 dirhams et pour illustrer sur le fait que l'argent n'est pas forcément un facteur de réussite vous avez probablement lu dans l'actualité qu'une des sociétés qui était un fleuron de la technologie française qui s'appelle Alcatel s'est vendue pour une bouchée de pain et c'est en réalité une société qui est au bord du tableau de bilan depuis un certain temps Alcatel avant d'être dans cette situation là avait dépensé 52 milliards de dollars sur les 12 dernières années en R&D mais ça n'a pas été une R&D efficace ça n'a pas été une R&D qui a produit des produits pour les clients finaux qui a produit quelque chose de cohérent et de compact à partir du moment où vous savez ce que vous voulez ça oblige au focus ça oblige à rationner les ressources et ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'aller beaucoup plus efficace c'est ce qu'a fait Apple avec l'iPhone quand Apple a lancé l'iPhone en 2007 chez Nokia qui était le numéro 1 mondial de l'époque il y avait 1500 téléphones Apple avec un seul téléphone a pris 80% du marché 80% de la marge du secteur avec un seul téléphone donc cette notion de vision n'est pas là aussi n'est pas un luxe c'est un travail et on le voit bien à travers LMI le fait de consacrer suffisamment de temps à réfléchir à un objectif qui mérite d'être atteint cette révolution là elle amène des nouvelles règles du jeu qu'on ne connait pas personne ne connait aujourd'hui la totalité des règles du jeu de cette nouvelle révolution il y a des gens qui ont de l'expérience qui ont appris qui ont tenté des choses qui ont marché mais fondamentalement les règles du jeu on ne les connait pas encore il n'y a pas encore un référentiel qui dit pour réussir dans cette révolution là voilà ce qu'il faut faire donc quand on est dans un environnement inconnu dont on ne connait pas les règles du jeu la seule façon de connaître les règles du jeu c'est de faire comme les enfants c'est de tester et d'apprendre et cette révolution là elle impose elle impose une façon de penser où la prise de risque l'erreur n'est pas considérée justement comme une erreur mais considérée comme un investissement nécessaire pour apprendre et les apprentissages successifs les erreurs successives qui permettent un apprentissage successif à partir du moment où il y a une vision qui est claire finissent par aboutir à la construction d'un produit qui à un moment donné a un sens sur le marché alors j'ai mis volontairement une photo provocante parce que souvent c'est comme ça que s'est vécu la prise de risque dans les entreprises alors qu'en réalité le risque n'est pas si élevé que ça mais les gens sont habitués à un certain confort qui fait que tenter des choses nouvelles n'est pas dans les esprits et est perçu comme quelque chose de très difficile la révolution industrielle a permis l'émergence de grands groupes de plusieurs dizaines de milliers de personnes avant la révolution industrielle on ne connaissait pas des entreprises de cette taille là les seules entreprises qu'on connaissait c'était des entreprises de petite taille c'était l'artisanat ça pouvait monter à quelques dizaines de personnes mais c'était pas au-delà donc quand la révolution industrielle a créé ces grandes entreprises la seule forme d'organisation qu'on connaissait vraiment de piloter beaucoup de beaucoup de personnes c'était l'armée et dans les organisations de ces entreprises là on s'est inspiré de ce qu'on connaissait c'est à dire une petite partie des gens qui réfléchissent en général à l'époque c'était les ingénieurs et puis beaucoup de personnes qui exécutent et puis on a reproduit ce modèle là y compris pour les services y compris pour les cadres j'ai parlé il y a quelques années de talorisation du travail des cadres dans certaines entreprises on est arrivé à tellement bien structurer le travail des cadres qu'on en a fait on a fait exactement la même chose que ce qu'on a fait avec les ouvriers auparavant dans le travail à la chaîne c'était pareil la révolution numérique elle change complètement la donne à ce niveau là elle change la donne parce qu'elle permet de fonctionner avec des écosystèmes qui sont souples et qui vont permettre de s'adapter au contexte et comme l'enjeu majeur c'est l'innovation et bien c'est beaucoup plus facile de se concentrer sur son coeur de métier sur son coeur de sujet et d'échanger avec d'autres personnes ça enrichit beaucoup plus ça permet d'aller beaucoup plus vite que d'essayer d'avoir un gros laboratoire hyper hiérarchisé hyper structuré avec des gros moyens dont les résultats sont aujourd'hui très incertains beaucoup de grandes entreprises de technologie ont aligné des dizaines de milliers d'ingénieurs et n'ont pas réussi à faire ce qu'a fait ce qu'a fait WhatsApp WhatsApp avec 50 ingénieurs a obtenu une valorisation de 22 milliards de dollars ça fait la valorisation de l'ingénieur à plus de 500 500 millions c'est à dire qu'un jeune ingénieur de chez WhatsApp quand l'entreprise s'est vendue sa valeur intrinsèque c'était plus de 500 millions Nokia quand Nokia s'est vendu à Microsoft de mémoire je crois que Nokia s'est vendu 5 milliards de dollars pour un effectif à l'époque qui faisait à peu près 70 000 personnes 70 000 ingénieurs ça fait pas ça fait pas très cher l'ingénieur à ce moment là donc cette notion d'écosystème est devenue tellement stratégique pour les entreprises de pointe qu'il y a une volonté de ne pas de ne pas grossir de rester petite taille mais de s'entourer d'un écosystème très riche c'est ce que font des sociétés comme Google c'est ce que font des sociétés comme Facebook etc Facebook a défini un certain nombre d'axes stratégiques par exemple comme l'internationalisation comme d'autres mais parmi les axes stratégiques c'est d'avoir un écosystème parce que l'écosystème permet d'enrichir et permet d'aller beaucoup plus vite en termes d'innovation je parlais tout à l'heure d'accélération cette notion d'accélération insiste sur une notion de vitesse si vous prenez beaucoup de temps pour faire les choses vous avez des grandes chances que des concurrents aient eu la même idée et qu'ils les misent sur le marché plus rapidement que vous et puis une fois qu'ils ont pris une position dominante c'est très très difficile de rattraper c'est très très difficile de rattraper quelqu'un qui s'est imposé comme la référence dans son domaine regardez Google comme je dis souvent Google font plus d'un milliard et demi de bénéfices par mois avec un bouton et un champ de saisie donc c'est relativement accessible à tout le monde de faire ça mais combien de sociétés ont réussi à concurrencer Google Google a quasiment 90% de parts de marché il a été très difficilement concurrençable même chose pour Apple lorsqu'ils ont lancé l'iPhone aujourd'hui ils ont pris une telle position que c'est très difficile de les concurrencer donc la vitesse c'est un facteur très très important et ça rejoint la notion de leadership et de prise de décision et c'est pour ça que des équipes de petite taille sont efficaces parce qu'elles peuvent prendre des décisions très rapidement autre notion qu'on retrouve je dirais au quotidien dans la mesure où le consommateur final le client final a beaucoup plus de poids et est devenu acteur et bien et que tout de suite on peut en escalave c'est-à-dire tout de suite on peut taper des échelles beaucoup plus grosses que ce qu'on a l'habitude de faire et bien la qualité devient non négociable si vous faites quelque chose qui marche pas ou qui marche pas bien les gens vont l'utiliser mais très vite ils vont le balayer pour aller voir ailleurs parce qu'ils ont le choix il y a profusion d'offres et parce que le consommateur final n'est pas comme la personne que vous avez dans votre entreprise c'est pas quelqu'un de patient c'est quelqu'un au bout de 30 secondes 10 minutes ça marche pas il va switcher sur autre chose donc la qualité devient dans les produits d'aujourd'hui dans les produits modernes la qualité devient négociable ça c'est quelque chose que j'ai mis pour pour insister sur un je dirais un fait qu'on voit souvent dans les sociétés jeunes qui considèrent que la santé financière est quelque chose de secondaire bon la santé financière c'est comme la santé d'une personne si vous n'êtes pas en bonne santé vous pouvez pas faire grand chose même si vous avez de bonnes idées et que vous êtes un très bon entrepreneur et les gens arguent le fait qu'on peut lever de l'argent lever de l'argent c'est comme un deux pans vous pouvez prendre des deux pans pour accélérer vos performances mais prendre des deux pans d'abord il ne faut pas les prendre n'importe quand il y a des moments où ce n'est pas adapté et puis ça ne marche qu'un temps donc la qualité des business models est quelque chose de j'irais d'essentiel voilà j'ai respecté le timing à deux minutes près ça me laisse deux minutes pour partager un témoignage de l'utilisation de LMI quand j'ai rencontré Hassan et qui m'a parlé de LMI je lui ai dit mais qu'est-ce que ça va m'apporter ce truc là parce que les notions de leadership et puis les notions c'est des choses qui me tiennent à coeur depuis des années et que je creuse donc qu'est-ce que ça apporte de plus il m'a dit écoute viens voir suis le truc puis tu verras bien et puis quand on a commencé moi et plus quelques personnes à suivre LMI on avait une problématique centrale qui était qu'on faisait des softwares qui sont très scalables c'est-à-dire qu'on est capable de déployer très vite dans le monde à différents endroits par contre ces softwares nécessitent un accompagnement une formation un peu comme d'attitude et de comportement vis-à-vis des softwares et c'est quelque chose qui nous frônait parce que ça ça consommait beaucoup de temps et on a vu j'ai vu dans LMI une des choses formidables c'est la capacité de transmettre de la connaissance de manière efficace et en s'appuyant sur différentes personnes c'est ce que on dit souvent c'est le produit je crois que c'est le consultant et le produit du produit on a appliqué cette méthode là à une des sociétés dans lesquelles on est et ça nous permet aujourd'hui lorsqu'on adresse du multinational qui sont sur plusieurs dizaines de pays de simplement former 5 personnes et avec les 5 personnes les personnes sont autonomes pour pouvoir déployer nos produits sur l'ensemble de leur territoire géographique et je sais que Hassan aime bien parler de retour sur investissement on vend en moyenne pour vous donner de grandeur une licence on la vend en moyenne 200 000 euros par an donc on a bien gagné dans cette affaire là autre chose qu'on utilise c'est ce qu'il y a là c'est la roue de la vie on considère que le capital le plus important que nous avons ce sont nos leaders ce sont les gens comme on l'a cité tout à l'heure ces gens assez rares qui ont à la fois une capacité de vision et à la fois une capacité d'exécution on sait que ces gens là sont très sollicités dans leur vie professionnelle parce que c'est une vie qui est exigeante et parce qu'ils doivent être au top et donc c'est comme des sportifs de haut niveau il y a une exigence qui est très forte cette exigence là n'est durable que s'ils ont une vie par ailleurs qui est équilibrée sur l'ensemble des volets et on a traité ce sujet là de manière relativement je dirais artisanale jusqu'à la découverte de la roue de la vie qui a bien structuré les choses et maintenant quand je fais des points mensuels avec les dirigeants des sociétés à côté de la roue de la société qui aborde les différents sujets nécessaires pour que les sociétés fonctionnent j'aborde la roue individuelle dans laquelle on trouve les différentes notions qui sont nécessaires pour que la personne soit équilibrée et on prend des décisions connaissances de cause et ces décisions impactent également le fonctionnement de la société et ça permet d'avoir des gens beaucoup mieux dans leur peau et qui sont beaucoup plus efficaces derrière dans la durée pour faire leur job merci de votre écoute et je repasse la parole à Hassan merci d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada